Cette parole n'est pas une, elle est plusieurs. Authentique. Un héritage universel. Échange culturel. Mystique. Créer des choses qui restent. Laisser une trace. C'est un témoignage du passé. Elle m'inspire le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Pour l'époque, j'imagine que ça devait être osé. De proposer justement un poteau de cases intérieures. Représentation d'une femme qui en plus montre de façon très gestuelle son sexe. Donc peut-être que cet homme a voulu symboliser aussi le côté fertilité, la femme, la mère. Et que ce poteau était peut-être la mère du foyer en fait. Le sculpteur a quand même évoqué, même on va dire, fait un petit travail de transgression. Tirer du contexte d'une intérieure de cases, je dirais qu'elle est plutôt froide. Qu'elle a un côté authentique. Ce bois, il a vécu. Il a, s'il pouvait parler, je pense qu'il nous raconterait un peu qu'est-ce qu'il a vu. Et je pense qu'il a dû emmagasiner un peu toutes ses énergies. Et puis, le fait d'être le poteau d'une maison, et puis d'avoir été ensuite arraché de cette maison et voyagé, l'objet en lui-même a vraiment une force. On a très peu l'occasion de voir des sculptures de représentation féminine. Et là, le fait qu'ils soient justement entrés au Quai Branly, c'est fort aussi. Ça démontre aussi une sensibilité de la culture et de la sculpture canaque. Voilà, c'est un bout de Calédonie qui part. Donc, deux cultures canaques, mais deux Nouvelles-Calédonies. Sous-titrage Société Radio-Canada